Bonjour, si vous célébrez Pâques, j'espère que vous l'avez bien fait. Cette semaine, face à face, conneries et courage. Vous me direz qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. Eh bien, je parle des jeunes américains rescapés de Parkland d'un côté et de Jesse Hughes de l'autre. Ah, vous vous demandez qui est Jesse ? Si je vous dis qu'à une période pas si lointaine, on a parlé de lui dans le monde entier, vous fouillez dans votre mémoire et à moins d'être fan de rock plutôt hard, vous risquez bien de ne rien trouver. Mais si j'additionne Chanteur, Eagles of Death Metal et Bataclan, c'est tout de suite plus clair. Il était donc sur scène le 13 novembre 2015, quand des djihadistes ont massacré dans la salle 90 ou 90 spectateurs. On aurait donc pu croire que la semaine dernière, il serait l'un des premiers soutiens aux gamins survivants de Parkland, qui ont réuni plus d'un million de militants anti-armes à Washington et des centaines de milliers d'autres dans de nombreuses villes du pays, qui représentent ici le courage, vous l'aurez compris. Mais alors, pourquoi la connerie serait-elle du côté de Jesse Hughes ? Bah c'est fort simple. Vous l'ignorez sans doute parce qu'on en a peu parlé, mais en 2016, il a déclaré à un magazine américain très à droite que les services de sécurité du Bataclan étaient de mèche avec les terroristes. Oui, oui, oui. Et même qu'il les avait fait entrer dans la salle. Il a aussi juré que de ses propres yeux, il a vu Salah Abdeslam longuement observer un de ses potes. Voilà donc un mec, parce que j'ai dur à dire un artiste, avec lequel le monde entier a pleuré, qui s'est exprimé dans les médias planétaires ou pas loin, et dont on a connu le nom que grâce ou à cause des attentats, qui se permet de proférer des accusations indignes contre ceux qui furent les premiers à l'inviter de nouveau sur scène, avec tous les honneurs dus à son rang de victime. Mais ce n'est pas tout. Cette fois, ce sont les jeunes manifestants anti-armes qui sont ses cibles. Alors qu'après avoir vu 17 de leurs amis massacrés sous leurs yeux, ils ont osé tenter de réveiller les consciences, en organisant le plus grand rassemblement de jeunes jamais vus dans le pays, Jesse Hughes les accuse d'avoir utilisé la mort de leurs potes pour obtenir sur Facebook des likes, si, si, et l'attention des médias. Il les traite aussi d'hypocrites pathétiques et répugnants, leur reproche d'insulter la mémoire de ceux qui ont été tués, et en manifestant de l'insulter lui aussi et tous les amoureux de la liberté. Il clôture enfin en souhaitant à ce million et quelques d'horribles abuseurs de vivre le plus longtemps possible, je cite, « afin qu'ils endurent la honte et soient maudits ». Quand je parlais de conneries, j'étais encore très sage. Ce rocker est dérangé mentalement, et si ce n'est pas le cas, c'est pire encore. Qu'il continue donc à chanter son amour pour les flingues, et laisse la jeunesse américaine prendre son destin à bras-le-corps. Ce n'est pas ce genre d'imbécile qui nous aidera à convertir Trump. Enfin, ça, de toute façon, c'est dur dur, car finalement, Trump, ben, c'est Trump. En tout cas, moi, je dis « Allez les jeunes and make America cool again ». Vous êtes les dirigeants de demain, et c'est sans doute mieux comme ça. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada